Bonjour les sublimes et bienvenue sur la chaîne sublimation francophone. Dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer Photoshop et Affinity Designer pour pouvoir les utiliser en sublimation. Ce réglage est absolument nécessaire si vous voulez que votre logiciel de photo préféré à savoir Photoshop ou Affinity Designer gère convenablement les couleurs de l'image que vous allez ouvrir. Si vous ne le faites pas vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises lorsque vous imprimez votre image en sublimation pour la mettre sur l'objet que vous voulez personnaliser. Alors nous allons commencer par Photoshop. Donc vous ouvrez Photoshop et une fois que votre logiciel est ouvert vous allez cliquer en haut sur édition puis couleurs et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Donc ce que je vous propose de faire c'est de faire une pause sur la vidéo et de reproduire chez vous exactement les mêmes réglages que ce que vous voyez à l'écran actuellement. Surtout remplissez bien les champs de la même manière mettez exactement les mêmes valeurs et cochez bien les mêmes options que ce que vous voyez à l'écran. Vous n'avez plus ensuite qu'à cliquer sur OK pour enregistrer vos réglages. Nous allons voir maintenant ce que ça donne lorsque vous ouvrez une image. Donc vous allez cliquer sur fichiers, ouvrir, vous sélectionnez une image et vous l'ouvrez. Là vous voyez qu'une fenêtre soit cette ouverte dans laquelle on vous demande de choisir sous quel format vous voulez ouvrir votre image. Et là il faudra systématiquement choisir attribuer un profil de travail rvb adobe rgb 1998. C'est très important de systématiquement cocher cette option lorsque vous ouvrez une image destinée à la sublimation. C'est ce qui va permettre à Photoshop de bien gérer les couleurs qui sont destinées à être imprimées en sublimation. Voilà on en a terminé avec Photoshop. Je vous expliquerai dans une autre vidéo quels sont les paramètres à sélectionner juste avant d'imprimer. Nous allons maintenant passer à Affinity Designer. Alors le réglage sera un tout petit peu différent vous allez voir mais le principe reste le même. Donc vous allez commencer par ouvrir le logiciel Affinity Designer. Et une fois que le logiciel est ouvert vous allez cliquer sur édition, préférences et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous sélectionnez couleur. Alors là vous voyez qu'on retrouve à peu près grosso modo les mêmes réglages que sur Photoshop à quelques différences près. Et donc vous allez faire exactement la même chose que pour Photoshop. C'est à dire que vous faites une pause sur cette vidéo. Et vous allez sélectionner exactement les mêmes options chez vous. On va voir maintenant ce que ça donne lorsqu'on ouvre une image avec Affinity Designer. Donc vous allez aller sur fichier, ouvrir et vous allez sélectionner votre image. Donc comme vous le voyez le logiciel ne vous a rien demandé à l'ouverture de l'image. Il ne vous a pas demandé de choisir un profil ou un autre. Tout simplement parce que le logiciel applique automatiquement vos réglages à l'image que vous ouvrez. Alors vous verrez qu'à l'impression il faudra sélectionner certaines options. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo qui sera consacrée uniquement à l'impression d'un document. Cette vidéo très courte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté certaines réponses à vos questions. N'hésitez pas à me poser dans les commentaires si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver très vite. Et puis un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir pour le travail qui a été réalisé. Merci les sublims et je vous dis à très bientôt. Bye bye !